Hallo c'est Marie Antoinette et aujourd'hui je vais vous faire mon draw my life ou mon dessine ma vie Alors voilà je suis née en France dans une famille très pauvre et parmi fait à la campagne je suis née dans une grange entourée de boules et de vaches Mais non je rigole En vrai je suis née à Vienne Ah non 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 pas ici C'est là Voilà en Autriche Alors mon père est de l'empereur François 1er Ma mère Marie Thérèse d'Autriche Et des reines de Hongrie et de Bohème Je suis également l'arrière petite fille du duc d'Orléans Mais si le duc d'Orléans vous savez le frère de Louis XIV Swaaack Mais bref Donc je suis née le 2 novembre 1675 au balai de Hofburg Une petite picocque sympa pas très ostentatoire Godi J'ai passé mon enfance entre le balai de Hofburg et le château de Schumbron Où j'ai fait plein de rencontres trop cool Notamment un mec plutôt trouvé en musique Peut-être vous le connaissez Il s'appelle Mozart Et bien voilà il a composé quelques symphonies pas mal Il m'a même demandé en mariage à l'époque Mais j'ai dit non Disons que j'avais des ambitions plutôt royales Mon éducation a été un peu particulière J'ai appris à danser A faire de la musique Comme une vraie princesse quoi Niveau allemand, français, italien C'était pas trop ça Mais c'est pas grave J'ai bien kiffé mon enfance Mais à 10 ans Mon papa est décidé Ma mère a dû prendre les choses en main Et a décidé de marier toutes ces filles de force Toutes sauf moi Moi j'ai eu le choix de me marier avec qui que je voulais Et quand on le voulait Ah non 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 en fait non Non en fait moi aussi Ma mère m'a prévu de me marier de force Mais attention Pas avec n'importe qui Avec le futur roi de France Le dénommé Louis XVI Fils de Louis XV Et tout ça à dans le seul but De réconcilier des boulons et des raceboucs Et pour ça j'ai dû apprendre le français Changer de coiffure Et me refaire les dents Voilà j'avais 14 ans quand je suis partie vivre en France Aux fêtes inviennes Jamais plus où nous nous reverrons Après avoir abandonné tous mes biens l'Autrichien Pour respecter le risque de remise de l'ébouce Et après un voyage jusqu'à Paris plutôt long Et c'est au château de la muette que je suis mariée Et que j'ai ainsi obtenu le statut de dauphine Sauf que tout le monde préféré m'appeler l'Autrichienne De peur peut-être que j'oublie mes origines Bref je suis arrivée à la cour mais ça n'avait rien à voir avec Vienne J'ai eu du mal à m'habituer Surtout au monde intimisé Du soir au matin il avait toujours du monde avec moi Et comme si ça suffisait pas Je suis faite se manipuler par plein de monde Qui me racontent des salades et blablabla Et blablabla M'offrant ainsi des vrais moments d'humiliation Enfin heureusement j'ai quand même trouvé une beste pleine à la cour C'était Rosalie Et on s'entendait tellement bien qu'elle est devenue même l'actrice A 18 temps mon beau père est mort Et V Du coup je suis devenue reine rien que ça Sauf que j'avais toujours pas de bébé en route Et ça ne plaisait pas trop à la cour Du coup je suis devenue la cible des tubes Je l'ai dit 1677 Génial Mais bref disons que ma réputation avait gagné des jours meilleurs Sans parler de ce pauvre Louis Qui n'arrivait pas à me donner d'enfant Qu'il était trop timide vous comprenez J'ai finalement quand même donné naissance à ma première fille Puis à 3 autres enfants Mais je dois avouer que les origines pas dernières sont parfois un peu floues Je me suis aussi fait des amis Ils étaient une pense de 4 ou 5 à être mes favoris J'aimais beaucoup passer du temps avec eux On donnait des grandes vestes 3 fois par semaine C'était vraiment incroyable J'avais les plus belles toilettes Le monde entier était impressionné Et je dois dire que j'ai largement contribué A la bonne ambiance du château Ah C'était la belle époque Et après ça C'était déjà la révolution Ca a commencé avec mon seigneur de la phare Qui s'attaquait à mon mode de vie Pendant les états généraux Après ça Louis Mon enfant et dauphin à l'époque Est mort Puis les choses ont vraiment commencé à dégénérer Le peuple était en colère Et a mis ma tête à prix Charmant Du coup Evidemment je voulais quitter Paris Louis était pas très d'accord au départ Mais devant la colère du peuple Qui manquait de pain Et de brioche Bah finalement Il a pas eu trop le choix On a donc déménagé au duri Et je peux le dire C'était une tulle On n'avait pas le droit de sortir On ne pouvait rien faire Bon du coup On attendait la grande évasion Mais ça a pas trop trop marché Et on s'est fait arrêter à Vérennes Bah pied s'il vous plaît Et là rien ne va plus Le 10 août 1792 Les dueliers sont prises d'assaut Et les gardes sont massacrés On se refuge à l'assemblée Puis on s'est fait transférer en prison Une de mes meilleures amies Se fait assassiner Démembrer Mutiler Et déchiqueter Et bien On faisait pas trop les choses à moitié à l'époque Le peuple a voté la mort de Louis Qui s'est fait majestueusement décapiter sur la place publique Avant que ce ne soit mon tour de passer devant le tribunal On m'accuse de plein de trucs que je n'ai pas fait Et le jugement tombe Condamnation à mort Après tout ça Je me suis dit J'aurais dû accepter la proposition de Mozart à l'époque Au moins j'aurais gardé la thèse sur les éboles Ah oui Et dernier truc Si vous vous demandez quelle est la vraie origine du croissant Sachez que c'est moi qui l'a importé en France Vous n'aviez jamais compris pourquoi on l'appelait ça des viennoiseries ?